Par rapport à tout ce qui s'est passé, comme je le disais sur la toile, vous savez, l'erreur est humaine. Et le pardon est divin, comme on le dit. L'erreur est humaine. C'est ma petite soeur. Comme je vous l'ai dit dans mon direct, elle-même m'avait reproché de ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas ce qui l'a poussé à venir faire ça. Parce qu'elle-même était très fâchée contre moi, par rapport à quand moi j'avais fait la même bêtise. Elle n'était pas d'accord. Comme on le dit, nous sommes des êtres humains. Et c'est l'être humain qui se trompe. Et puis on le remet sur le droit chemin. Si bien sûr il a la chance d'avoir les bonnes personnes sensées qui l'entourent. C'est parce que ce n'est pas tout le monde, tous ceux qui t'entourent qui sont sensés. Il y a des gens qui pensent t'aimer en t'induisant en erreur. En t'enfonçant dans la bêtise. Moi je ne suis pas de ce genre. Et moi j'aime bien avoir des gens qui me disent la vérité au moment où, même si elle est difficile à entendre. J'aime bien être entouré de ces gens-là qui me remettent sur le droit chemin quand il y a besoin. Et moi je suis comme ça. C'est ma petite soeur aujourd'hui, c'est ma petite soeur d'été, mais ce sera toujours ma petite soeur. Elle a zaillé. Elle a zaillé même. Elle m'a même assez ça. C'est pour ça que je suis venu chez elle aujourd'hui là. Je vais lui laisser la parole elle-même. Elle va s'exprimer un peu par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, aïe aïe, la poignée a raison à toi. Il faut bloquer lui là. Vous n'êtes pas si vous êtes bête-bête. C'est dit ça. Moi, j'ai le blocage très facile. Parce que je vous ai déjà dit que je ne suis pas à la recherche de millions d'abonnés. J'aime les personnes françaises, intelligentes, sages sur ma page, qui produisent des conseils que d'insultés. Voilà. Insultés là, moi, je suis très fort dedans. Mais il préfère faire les choses posément, tranquillement. Donc, celui qui va écrire un commentaire bizarre, c'est tes doigts, tes démanges là. Il faut enfoncer dans ton truc, ça va couper les démangeaisons. Mais pas de commentaire bizarre ici. Sinon, bloquer là, c'est comme bonjour. Merci. Donc, Aya, Robert, avec vous, moi-même, sommes tous assis par terre. Et puis, on t'écoute. On peut finir de jeter quelqu'un la vindicte. C'est ça. C'est ça, je disais. Je dis que... Imagine, quand la vindicte populaire, elle est étonnée. Mais si tu ne peux pas parler à ton propre-parent. Tout ce que tu dis à ton propre-parent, il y a la vindicte populaire. On est parenté, pourquoi ? Si on ne peut pas se parler. Bonjour. Bonjour, les Papachari. J'espère que vous allez bien. Ok. Je vais tout d'abord dire merci à mon grand Frayaka. Parce que... Il a réussi à me mettre sur ça, non, sur le doigt chez mes. Je vais m'adresser directement à mon bleu Brigitte. Je ne donnerai pas plus de détails, peut-être qu'après, j'ai prévu aussi faire... C'est-à-dire faire une démarche plus spéciale. Hum-hum. Mais pour l'instant, pour apaiser les choses et calmer les choses... Je tenais à m'excuser auprès d'elle, pour mes propos. Voilà, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée parce que tu as dépassé les limites. Tu reconnais quand même avoir dépassé les limites. Tu te reconnais être allé très loin dans cette vidéo-là. On est d'accord? Ouais, donc... Je demande pardon à mon bleu Brigitte. Moi-même, je m'associe à toi aussi pour demander pardon à mon bleu Brigitte. Parce que, quel que soit ex, c'est nous tous notre maman. Elle et toi-même, vous avez eu à échanger pendant un bon moment sur la toile. En fait, en inbox. Tu l'as appelée maman, elle t'appelait ma fille. C'est une maman qui a un grand cœur. Quelque soit ce qui se passe, quelque soit ce qu'on peut laisser croire. Quelque soit tout. Voilà. On a tous eu à faire cette même bêtise. Moi-même, le premier. Même si c'est un... C'est un, comment on appelle ça? C'est un fait mon pousser. Enfin, vous comprenez ce que je vais dire. Mais, j'aurais pu régler ça autrement. Donc, j'aurais eu à faire la même bêtise. Que je regrette même toujours. Jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Je me dis que cette vidéo-là même ne devrait pas se faire. Mais malheureusement, on est tous passé par là. Et comme cette maman qui a un grand cœur, elle a toujours eu la force de nous pardonner. Et j'espère qu'elle aura encore la force, une fois de plus, pour aussi te pardonner. Vu que tu es ma petite soeur. Et que moi, elle est ma maman. Donc, elle est ta maman aussi. Voilà. Elle est nous tous notre maman. Franchement, je souhaite vivement qu'après cette vidéo-là, où on est en train de demander pardon à maman bleu Brigitte-là, qu'il n'y ait plus jamais de vidéo pour demander pardon parce que, que les bêtises s'arrêtent. Puis la toile. Parce qu'on a toujours dit, nous sommes des blogueurs. C'est nous qui avons choisi d'être blogueurs. Ce ne sont pas nos parents. Ce ne sont pas nos enfants. Donc, si on a décidé de s'allumer, on n'a qu'à s'allumer nous-mêmes. Il y a beaucoup à dire sur nous. Moi-même, là-même, là. Si tu me vois, il y a un jeu de ma tête à mes pieds. On peut m'insuter la nuit qu'un matin. Et puis, il y a encore à dire. Mais on laisse tous à l'enfant s'attaquer à nos parents, à nos enfants. Et ça fait que ça fait mal. Ça fait très mal. Voilà. Ça fait très mal. Je sais que, je sais qu'elle-même, là, elle a fini de faire la vidéo. Elle a regretté parce qu'elle me l'a dit. Quand vous voyez ma main partir comme ça, là, c'est pour bloquer. Ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, là. On tue l'homme. Et puis, on ne demande pas, donc. Souvent, là, tu tues l'homme sans faire esprit. Attends, je vais reprendre à quelque chose. Écoutez, moi, je ne suis pas le genre de personne. C'est que vous ne me connaissez pas, en fait, sur la toilette. Voilà. Si je ne veux pas faire quelque chose, là, même mon papa. Je ne peux pas m'obliger à faire quelque chose. D'accord? Il y a quand il est mon grand frère, il m'a parlé. Mais il ne dirige pas ma vie. Je ne dirige pas sa vie. Si je ne voulais pas, là, je n'allais même pas le laisser me bénir ici. Si je ne voulais pas m'excuser. Donc, vous qui avez les excuses sincères, vous qui savez c'est quoi les excuses sincères, donnez-nous cette formation, on va les suivre pour donner des excuses sincères. Parce que, franchement, vous savez lire dans les yeux des gens pour savoir telle excuse n'est pas sincère, telle excuse est sincère et tout. C'est vous les mêmes, là. C'est vous les mêmes, là. Moi, on ne peut pas. Moi, je ne m'oblige pas. Moi. Moi, je ne dis pas que quelqu'un d'autre dit moi. Je ne m'oblige pas. Ça veut dire que tu as accepté le démonaire pardon parce que tu le ressentais toi-même. Donc, si je suis en train de parler, et je dis quoi? C'est un premier pardon en route. Voilà, ce n'est pas un pardon parce que là, il est venu, on fait le premier pardon. Mais il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop parler. Là, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est pardon. On va baiser les choses. Et puis maintenant, après les autres vidéos qui vont suivre, vous aurez plus de détails et encore d'autres pardons. Donc, si vous n'êtes pas là pour arranger les choses, comme vous savez gâter, et puis vous ne savez pas comment on arrange. Moi, moi, on ne m'oublie pas à faire quelque chose. Voilà. Je suis allé loin dans mes propos. Je suis allé loin dans mes propos. Il y a pas lui-même. Il s'est très bien que moi, à l'heure. Jamais je voulais qu'on ait su. Jamais j'acceptais. J'acceptais. Non, laisse, laisse. Attends. Pour faire ça. C'est pour ça que la personne a effacé le commentaire en direct. C'est pour ça que la personne a effacé le commentaire en direct. C'est pour ça qu'il n'arrive pas. C'est pour ça qu'il n'arrive pas. Banné. Hum, ok. Voilà. 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 Non, mais c'est très banné. Ouais, c'est bon. Ça va pas aussi. Hum. Faut parler, faut pas qu'il y ait les commentaires. Vous voyez, eux, là, comme tu as dit, là, ils savent pas. Je vous trouve qu'ils sont gâtés. Ils m'accordent. Comme ton pardon est sincère. Voilà. C'est pas à eux de juger. C'est à un moment bleu Brigitte de juger. C'est pas à eux de juger. Voilà. C'est à un moment bleu Brigitte de juger si ton pardon est sincère ou pas. C'est pas à eux. Et tu demandes pardon sur la toile parce que... La vidéo a été faite sur la toile. Voilà. Donc, euh... La vidéo a été faite sur la toile. Je venais à m'excuser auprès de... Faut pas aller les commentaires. Non, je dis pas les commentaires sur ton... Ça aide. Auprès de... Le moment bleu Brigitte. Tu... Tu... On s'est jamais vu, mais... On a eu des liens... Hum, hum. Très, très proches. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et... Mais pour aujourd'hui, je vais pas rentrer dans ces détails-là. Aujourd'hui, ce que je... Je voulais te dire... C'est que je suis désolée. Et que je m'excuse... Pour mes propos à ton égard. Parce que non seulement, t'es une amour. Hum, hum. Et... Voilà. Je n'aurais pas dû, en fait, aller... Hum... Loin comme ça, en fait. Je ne suis pas contrôlée. Mais si Dieu le veut... Hum. Tu... Tu sauras peut-être un jour pourquoi, ou... Je sais pas. Hum, hum. Elle comprendra pourquoi. Tu comprendras. Voilà, tu comprendras. Elle comprendra, oui, oui. Pas pourquoi je t'ai insultée. Mais voilà. Mais c'est qui t'a poussé à ça, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, vraiment, je suis désolée. Je... Je... Je prie que Dieu apaise ton cœur. Et... Voilà. Je suis vraiment, 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 vraiment désolée. Hum. Voilà. Voilà. Donc, Maman Bleu, Brigitte, en tant que son grand frère et ton fils aussi, moi aussi, je me joins à elle pour te démoner pardon. Un pardon. Parce que, vraiment, moi-même, ça me fait honte de démoner pardon. Parce qu'ils m'ont dit que vous faites toujours, après vous venez démoner pardon. Voilà. C'est vrai. Nous sommes... Nous sommes... Nous sommes... Nous sommes... Des adultes, mais en même temps, nous sommes aussi des enfants. Voilà. Nous sommes des adultes, mais en même temps, nous sommes des enfants. Donc, quand tu reconnais avoir fait du tort à quelqu'un, il vaut mieux te demander pardon. Ça prendra le temps que ça va prendre pour que la personne accepte ou digère la peine que tu lui as fait. Mais en tout cas, il faut te demander pardon quand tu reconnais avoir fait du tort à quelqu'un. Et Aya Robert reconnaît t'avoir fait du tort aujourd'hui. C'est pour ça que je suis chez elle aujourd'hui. Et c'est la première fois que je suis arrivé dans son nouvel appart à cause de cette histoire. Là, je me suis déplacé. Je suis chez moi, je suis chez elle, là, c'est une heure et qu'elle est de retour. J'ai dit, il faut qu'elle vienne pour qu'on fasse ça. Et puis, on va avancer dans la paix du Seigneur. Parce qu'on est amené à faire beaucoup de choses ensemble. On le veut ou pas. On est appelé à faire beaucoup de choses ensemble. On ne va pas laisser les réseaux sociaux foutre ça en l'air. Il y a un démon dans la paix du Facebook, là, qui fait que souvent quand on est connecté, là, c'est le truc qu'il vous a toujours dit. Quand tu es connecté comme ça, en position de guerre, là, souvent tu dépasses certaines limites qu'il ne faut pas. Seules les personnes fortes arrivent à se contrôler. Seules les personnes qui ont compris ça et qui se battent contre ce démon, là, arrivent à s'abstenir. La dernière fois que je suis dans ma voiture, étant en train de parler, de ailleurs encore, quand j'ai dit, qui a créé vindicte populaire même, mon dirait était bien jusqu'à ce qu'un seul commentaire vienne me faire dérouter. Pour vous dire que le diable n'est pas à tout. Un seul commentaire. Il y a une femme qui a fait un commentaire, mon sang a tourné dans mon corps en même temps. Alors que je me disais dans ma tête que je ne ferais plus d'insultes. Si je vois un commentaire qui me déplaît, je bloque la personne. Mais j'ai insulté la personne. Et puis après moi, je me suis assis, j'ai regretté. Vous vous dites que nous sommes des êtres humains. On peut se tromper. Et elle s'est vraiment trompée. Parce que c'est ma petite, je la connais. Il y a un moment que je la fréquente. Donc je sais que cette vidéo-là, moi, quand j'ai regardé son visage-là, je savais qu'il y avait quelque chose. Ce n'était pas simple. Mais Maman Bleu Brigitte va comprendre un jour pourquoi. Ce n'est pas aux internautes, mais c'est à Maman Bleu Brigitte. Et la vidéo est faite sur Internet aujourd'hui parce que les injures ont été faites sur Internet. Sinon, on aurait pu l'appeler en inbox, pour demander pardon en inbox. Mais non. Moi, j'estime que quand tu as insulté quelqu'un devant les gens, il faut venir, que tu reconnais, que tu as mal âgé, c'est devant les mêmes gens à qui tu as venu réparer, comment on appelle ça, la bêtise. Donc vraiment, je me joins à Ayah Robert aujourd'hui, avec tous mes copains qui nous aiment, qui n'ont pas arrêté de nous appeler, qui n'ont pas arrêté de m'appeler par rapport à cette histoire, pour te demander pardon, pour que tu pardonnes à ta fille. Et je souhaite que ce soit vraiment le dernier pardon qu'on ait à te demander. Parce que vraiment, c'est fatigant de tout le temps venir insulter la même personne sur la toile. Tant que quelqu'un a fait net, on place position sur le compte Maman Bleu Brigitte. Tant que quelqu'un a fait net, on place pour temps pour insulter Maman Bleu Brigitte. Franchement, je souhaite que Ayah soit la dernière personne. Je souhaite que la vidéo d'Ayah soit la dernière vidéo dans laquelle quiconque t'insulte. Je demande aussi aux uns et aux autres d'essayer d'éteindre le feu, que de chaque fois rajouter de l'huile dans le feu. Quand il y a un problème, on doit toujours essayer de trouver une solution au lieu d'allumer le feu. Voilà. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'espère que Dieu va te donner la force de pardonner à ta fille pour qu'on avance. Voilà. J'espère vraiment que Dieu va te donner la force. Parce que je sais que les propos ont été vraiment virulents. que tu as eu à faire le poste pour maudire, c'est parce qu'il y a un peu de temps. Oui, c'est une insulte. C'est une insulte. On va dire, c'est pas toi. Tu as venu me jeter à la venue de te publier. Les propos ont été très forts. Vraiment. J'espère que tu auras la force. Parce que d'habitude, quand les gens t'insultent, tu ne sors pas pour faire poste ou bien quoi que ce soit. Mais je sais que tu as eu à faire le poste pour maudire, c'est parce que les propos t'ont vraiment fait mal. Et je sais que tu n'as pas maudit ton cœur. Je sais que tu as maudit sous les vœux de la colère aussi parce que les propos ont été forts. Et ça t'a fait mal. C'est pour ça que que tu as fait ce poste-là. Vraiment, tout ce qu'on peut te demander aujourd'hui, c'est pardon. Avec ce qui va suivre, je dirais le pardon. Ça va suivre. Inch'Allah. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Je ne sais pas si tu as quelque chose de t'a dit par rapport à la chose. J'ai enchaîné les gaffos deux jours. Donc, il faut réparer. À qui, par rapport à qui? Bon. 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 Ce que je voulais dire c'est ça. C'est pas donc pour un premier temps. Je passe pas ça. Je vais pas m'arrêter à cette vidéo. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je vais pas venir parce que non, il y a fait vidéo ça, la panneau. Puis, c'est fini. Non, pas du tout. Donc, je vais pas m'arrêter à cette vidéo. Et aussi, franchement, par rapport à Loli. Comme je pourrais l'habitude de l'appeler mon levé. Je me suis encore laissé emporter parce que je me suis dit que je suis dans un truc il n'y a pas à venir rajouter encore d'autres choses, en fait. Il n'y a pas encore il n'y a pas à venir rajouter d'autres choses. Et cette personne qui a rajouté ça m'a encore plus énervée parce qu'en fait je n'ai pas dit que ce que j'ai fait est bien. Je n'ai appelé personne pour quelqu'un me défendre parce que quand tu fais une bêtise là chacun doit venir te gronder en même temps trouver une solution. C'est quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien là. Mais si tu dois venir insister la personne au moins tu trouves une solution qui accompagne ça. Mais tu ne viens pas venir faire des choses non seulement quand on ne t'a rien demandé on ne t'a pas demandé de venir faire par là rien du tout. Mais tu ne peux pas parler tu ne parles pas. Mais quand le truc est déjà là les gens sont en train de parler les mamans les papas mes soeurs les frères en tout cas tout le monde en train de parler et que d'autres vont venir rajouter en se jouant les seins vraiment ça m'a mis hors de moi tu vois donc franchement on était en pleine réunion quand j'ai appris que le lit a perdu son papa automatiquement je l'ai appelé et franchement je n'aurais pas dû mélanger franchement c'est la semaine la semaine qui est passée c'était pas une semaine vraiment pour moi vraiment je ne sais pas donc je suis désolée Loli prend le temps qu'il faut pour pouvoir tu me connais tu me connais voilà tu me connais tu sais quel genre de personnes je suis donc je sais que tu vas comprendre peut-être que ça sera pas aujourd'hui ou demain mais tu vas comprendre donc je suis vraiment désolé voilà je suis vraiment désolé parce que pour moi c'était pas le moment en fait c'était pas le moment pour cette personne en fait c'est pas possible c'était pas le moment voilà parce que même il y a quand même qu'il est venu parler après il a trouvé des mots il a demandé pardon à la femme il disait pardon il demandait pardon je demandais pardon avant même de continuer il a demandé pardon mais tout le reste qui sont venus parler à côté non ce moment on peut même pas demander pardon à la dame et puis vous vous parlez ça veut dire comme si vous étiez parfait je ne ramène pas mes fautes sur vous mais je dis que dans la vie quand tu as mangé quelqu'un il y a des choses qu'on ne fait pas mais aujourd'hui je compte tout sur moi parce que c'est bon je suis en faute donc je cherche même pas la compassion de qui que ce soit la seule personne dont aujourd'hui je cherche la compassion je dirais dieu et puis c'est l'eau des moments bleu Brigitte et l'eau que j'ai mêlé à cette histoire dans son moment de deuil je sais ce qui sait j'ai perdu ma maman je sais ce qui s'est fait que perd un parent donc franchement je n'ai pas fait ça dans l'intention de vraiment toi-même te blesser mais c'est arrivé je suis désolé ma chérie je suis désolé prends le temps qu'il faut et puis je vais laisser le temps faire des choses après je vais encore entamer d'autres démarches pour encore m'excuser auprès d'eux surtout parce que je suis venue de mêler à un tout dans ton moment des deuils donc voilà donc l'oli la fracasseuse vraiment moi-même je suis le grand frédé aïe à Robé voilà effectivement elle n'avait pas à te mêler dans cette histoire surtout pas maintenant c'était pas le moment c'était pas du tout le moment et voilà tu comprendras pourquoi c'est arrivé aussi tu comprendras je ne suis pas en train de certains diront oui il veut lui trouver des excuses parce qu'il s'appetit c'est une année non quand l'oli même va savoir pourquoi c'est arrivé elle va comprendre c'est pas quelque chose que voilà on a envie d'étaler mais chacun saura pourquoi cette semaine là a été une semaine vraiment je peux dire noire très noire pour elle voilà parce que il s'est passé des choses comme je vous ai dit je disais dans mon direct je disais je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta journée pour que tu agisses comme ça mais même moi je ne te reconnaissais pas dans la vidéo dans laquelle j'ai été vu j'ai été venu je disais je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta journée ce jour-là pour que tu interviennes comme ça mais en fait ce n'était pas que ce jour-là voilà c'est un truc que tout le monde va comprendre Inch'Allah c'est une question de temps vraiment Loli Savary voilà ton papa repose en paix et que vraiment désolé que ton nom ait été cité en ce moment-là c'est en ce moment-là même là nous tous on devrait faire une semaine de silence de Facebook pour te soutenir normalement nous tous on devrait faire silence de Facebook pour te soutenir dans ta peine en ce moment mais bon tu sais vraiment je suis aussi désolé et puis j'espère que tu vas comprendre que ce soit excellent on est ensemble on fait palable dans une famille il n'y a pas palable c'est que vous êtes tous hypocrites on fait palable et puis on arrange voilà c'est ça qui fait comme une famille même père même mère ils se battent ils se blessent et puis on fait réunion sur Habe et puis on donne les torts de chacun et puis on était d'arranger les choses on est une famille donc de temps en temps permettons-nous de nous battre et puis après on va se retrouver il y a vu le nid qui disait qu'on l'a déposé qu'on l'a déposé il est regarde le dernier sac de niam pourri qui est en bas du tar c'est là-bas il était déposé plus haut quand tu as fini de respirer ou de terre mouillée je suis arrivé et tu as vraiment se retrouver ne t'inquiète pas donc voilà vraiment moment bleu Brigitte j'espère vivement que tu vas accepter ce pardon et puis on va avancer dans la paix du Seigneur vraiment je suis vraiment désolé pour tout je suis vraiment 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 désolé tout ce que je peux dire nous tous je me joins au Seigneur pour te demander pardon je me joins à tout le monde pour te demander pardon parce que vraiment c'était lourd c'était lourd mais bon Dieu te donne la force d'accepter et puis il t'accorde une très longue vie il t'accorde une très longue vie à côté de nous parce que voilà malheureusement elle et moi nous on n'a plus notre maman donc c'est toi qui va c'est toi qui va pour remplacer notre maman à degré ou de force donc j'espère que Dieu va te donner la force de pardonner vraiment vraiment je ne sais pas si tu as quelque chose de t'as rajouté non non pardon ok donc les pouvoirs carré merci à tous ceux qui ont mis les coeurs qui ont partagé le direct qui ont mis les pouces bleus et puis qui ont mis les étoiles vraiment merci à vous et puis à ceux qui ont appelé ceux qui se sont inquiétés ceux qui n'ont pas compris et qui cherchent à comprendre encore l'agissement de Aya Roubaix mais vous allez comprendre à un moment donné voilà d'une façon au lieu d'aujourd'hui on n'est pas à ce stade au lieu d'aujourd'hui que Maman Bleu Brigitte le coeur de Maman Bleu Brigitte soit apaisé voilà que le coeur de Maman Bleu Brigitte soit apaisé c'est de ça c'est de ça qu'on a besoin au lieu d'aujourd'hui vraiment donc merci à tout le monde et puis prenez soin de vous et puis on se regarde merci à vous tous on est ensemble merci mon beau frère le rien m'appétit c'est merci vous merci à toi aussi merci à tout le monde merci pour ceux qui m'ont compris merci à merci à tout le monde merci pour pour tous ceux qui m'ont appris à donner des conseils qui m'ont demandé de m'excuser et puis merci vraiment à tous et puis je prie que Dieu apaise le coeur de Maman Bleu Brigitte que Dieu vraiment apaise ton coeur franchement je suis pas fière de moi même pas mais enfin de mon ce qu'on peut être le 17 c'est que c'est pardon en fait c'est pardon parce que moi j'ai pas reçu cette éducation là donc je te demande pardon je vais tu as apaises ton coeur vraiment Maman Bleu Brigitte pardon en tout cas pardon 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 vraiment pardon moi je suis assis bâté les mots même me manquent tellement je sais pas parce que tellement c'est lourd moi je sais pas les mots me manquent même les mots me manquent vraiment voilà tout ce que je peux te demander c'est pardon aussi avec elle vraiment pour pardonner à ta fille voilà donc les bagarre je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui voilà prenez soin de vous elle-même elle va suivre le reste des pardons là sur sa page inchallah voilà elle-même elle va continuer le reste des pardons sur sa page parce que c'est pas fini encore voilà donc merci à tout le monde depuis on se regarde tu pleures non oui